On a fini la dernière fois la nouvelle qui se nommait Dans l'esprit de la goule. Je pense que c'était quand même un récit assez trash. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On va continuer aujourd'hui par quelque chose qui rentre un petit peu plus dans les détails. C'est à partir de ce moment-là, je trouve, dans le livre où l'horreur commence, où l'enfer commence. Je vous souhaite en tout cas une très bonne vidéo comme d'habitude. Je suis juste là pour le lancement de la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine encore une fois pour sûrement une nouvelle vidéo sur le journal d'un tueur. Powerline Rhodes Nous roulions sur Powerline Rhodes. Il était près de 21h. Elle papotait tandis que j'essayais de dissimuler ma nervosité. Je me demandais à qui elle avait parlé et ce qu'elle leur avait dit. J'étais convaincu qu'elle avait parlé à quelqu'un, car c'était dans sa nature. On a pris un chemin de terre poussiéreux. Je savais où on allait. Je lui ai ordonné de se mettre un bandeau sur les yeux. Elle était inquiète. Elle disait qu'elle avait peur et que tout cela ne lui disait rien qui vaille. Elle disait que c'était à cause de tous ces meurtres qui avaient eu lieu récemment. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, ce qui était un mensonge de ma part. On est arrivé dans une clairière. Quand on est arrivé là où je voulais, j'ai stoppé le véhicule. Et on en est sortis. Elle portait toujours le bandeau, alors j'ai dû la guider. On a marché sur environ 10 mètres. Puis je lui ai dit de ne plus faire un seul pas et de ne pas faire un geste, car j'avais oublié un truc dans la voiture. J'y suis retourné et j'ai pris un sac bourré de plomb. Je suis revenu vers elle et je l'ai frappé sur la nuque. Elle était un peu sonnée, alors je l'ai frappé à nouveau. Elle a alors essayé de se protéger et allait tomber par terre en hurlant. « Ne me frappe pas, je t'en supplie, ne me frappe pas. » Cela m'a un peu perturbé, alors j'ai arrêté de la taper. Je l'ai aidé à se relever et je lui ai dit que j'étais désolé et qu'on m'avait donné l'ordre de l'éliminer. Elle nous avait causé du tort par le passé et nous ne pouvions plus lui faire confiance. Je lui ai demandé à qui elle avait parlé et elle a répondu « à personne. » Je lui ai dit que nous savions qu'elle avait parlé à quelqu'un et ça l'a un peu inquiétée, mais elle continue à nier tout en bloc. Elle s'est alors assise sur un cajou à orange et quand je lui ai mis la tête d'oreiller sur la tête, elle s'est plainte. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus respirer, alors je l'ai retirée. Elle se plaignait sans cesse qu'elle avait mal au crâne et qu'elle allait sûrement s'évanouir. Je lui ai dit de la fermer. Je lui ai attaché les mains dans le dos et lui ai placé un nœud coulant préparé à l'avance autour du cou. Il avait plu quand j'avais fait le nœud et la corde était mouillée. Elle ne coulissait pas correctement. Je l'ai resserrée du mieux que j'ai pu, mais le nœud ne coulissait toujours pas. Dès que la corde entrait dans son champ de vision, elle se mettait à me supplier. Elle était terrorisée, assise sous le soleil. Elle ne prenait pas garde à serrer ses jambes. Elle me donnait l'occasion de me rincer l'œil. Elle a finalement posé la question qui devait lui trotter dans la tête depuis un beau moment. « Vous allez me tuer ? » Je lui ai dit que je ne savais pas encore, que ce n'était pas moi qui décidais et que d'autres gens réfléchissaient à son sort en ce moment même. J'ai ajouté qu'elle avait commis trop d'erreurs et qu'elle était trop bavarde et que l'on n'avait fait que la surveiller en permanence. Cela sentait le roussi pour elle. Le silence qui suivit fut pesant. Puis elle me dit « Est-ce que c'est rapide ? » Et j'ai répondu « De quoi tu parles ? » « La pendaison, ils vont me pendre, c'est bien ça ? Ils vont me pendre ? » Non. En réalité, j'ai menti. Je ne savais pas ce qu'ils vont lui faire. C'est vrai. Je ne le savais pas encore, car elle me faisait un peu pitié. Puis elle m'a dit « Il faut que j'aille aux toilettes. » « Il n'y a plus de toilettes ici, tu vas devoir attendre. » « Il faut vraiment que j'y aille, tu peux me laisser faire derrière un buisson. » « Non, j'ai des ordres, mais tu peux t'accroupir ici si tu en as envie. » « Non, impossible, je serais trop gêné. » « Eh bien, » me dis-je. « Toi, gêné, tu te fous de moi ? » « Alors tu vas devoir pisser dans ta petite culotte. Tu veux pisser, c'est ça ? » J'espérais qu'elle ait plutôt envie de chier. « C'est pas grave, » dit-elle, mettant un terme à cette discussion. Je me suis rendu à un endroit où je lui ai dit qu'un type muni d'une radio attendait des ordres, la laissant assise avec sa vessie au bord de l'explosion. En revenant, une pluie fine s'est mise à tomber. Le nœud refusait toujours de glisser sur la corde, alors je lui ai dit qu'il fallait que je retourne au véhicule pour récupérer quelque chose. Elle a cru que j'allais tirer sur la corde et m'a supplié de ne pas le faire. La corde était attachée au pare-choc. Finalement, j'ai pu desserre un peu le nœud et on s'est assis ensemble, trempés jusqu'aux os à l'intérieur de la voiture. Je lui ai dit qu'ils avaient décidé de la tuer. Elle a eu très peur et m'a imploré de la laisser s'échapper. Je lui ai dit que je ferais de mon mieux. La pluie a cessé de tomber et je lui ai dit que j'allais l'amener devant une tombe qui avait été creusée tout spécialement pour elle. Je lui ai dit qu'elle pourrait faire semblant de tomber dans les pommes de façon à ce que je la porte dans mes bras jusqu'au trou. Ce faisant, je voulais presser mon épaule contre son ventre pour la forcer à pisser. Je l'ai portée jusqu'à la tombe et je l'ai allongée à côté. Je l'ai laissée voir le trou que j'avais creusé pour elle. Cela l'a vraiment effrayée et j'avais peur qu'elle se mette à paniquer et commence à se débattre car ses jambes n'étaient pas liées et les liens de ses mains n'étaient pas très solides à vrai dire. Je lui ai dit de se coucher de tout son long pendant que je réfléchissais à un moyen de lui sauver sa peau. Elle m'a dit que si je la libérais, elle me donnerait toutes ses économies, quitterait la ville, qu'elle n'en parlera personne et qu'elle me donnerait tout ce que je voudrais. Elle était prête à tout et elle était en larmes. Elle m'a dit, je ne veux pas mourir, je crois que je suis enceinte, je suis amoureuse de Buddy et je veux porter son enfant. Je lui ai ordonné de la fermer puis je lui ai demandé d'enlever ses fringues. Pourquoi dois-je me déshabiller ? Parce que c'est comme ça. On ne tue jamais les gens en laissant des habits qui peuvent permettre de les identifier plus tard. On les fait tous se mettre à poil. Et si tu ne veux pas que je t'aide, laisse tomber, on t'enlèvera tes vêtements une fois morte. Je lui coupais les liens de ses mains et elle commençait à se dessaper. Je vais tirer dans ta robe et montrer le trou à l'autre type pour qu'il croit que je t'ai tué. Elle se défit de sa robe, de serveuse blanche d'ailleurs. Enlève aussi ta jupe, lui dis-je. Elle s'en débarrassa aussi sec et se retrouva là devant moi en soutien-gorge, bas, bikini et chaussures. Ses nichons étaient énormes, ils débordaient de sa brassière. À genoux, j'ai dit. Et elle s'est agenouillée. Je lui ai mis le flingue près de sa tête et j'ai tiré dans sa robe. J'ai cru qu'elle allait se chier dessus, mais elle s'est retenue. Je lui ai dit, il me faut du sang. Elle a proposé que je lui entaille un doigt, mais j'ai décidé que le trou dans sa robe suffirait. Je lui ai dit de s'allonger sur un drap que j'avais étalé au sol et elle s'est exécutée. Vente contre terre, son gros cul tourné vers le ciel. Très sexy au passage. Je lui ai dit d'attendre pendant que j'allais montrer la robe à l'autre type. J'ai tourné en rond, pas encore décidé à la tuer. Est-ce que j'allais vraiment la tuer ? Oui ou non ? Je la voyais de loin et je l'ai vu faire un truc qui a scellé son destin. Elle a soulevé le bandeau qui lui couvrait les yeux pour regarder autour d'elle. C'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas lui faire confiance et que je devais en finir avec elle. Je ne sais pas si elle m'a vue. En revenant, je lui ai dit que l'autre gars voulait voir son corps et récupérer ses bijoux. Je lui ai dit de me les remettre. Elle a retiré deux bagues de ses doigts puis elle s'est recouchée. Je lui ai dit que l'autre type arrivait et qu'elle ferait mieux de jouer les mortes si elle ne voulait pas y passer pour de bon. Puis, je me suis rendu à la voiture. J'ai pris le flingue et je l'ai armé de façon à ce qu'elle n'entende pas le mécanisme. Je me suis positionné à côté d'elle et j'ai visé le bas de la nuque. J'ai visé longtemps. Puis, j'ai fermé les yeux et j'ai appuyé sur la gâchette. Après avoir tiré, j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai fait le tour de la voiture en courant puis je suis retourné auprès d'elle comme si j'allais découvrir le corps. Elle était toujours étendue là sans signe visible de blessure. Son corps était immobile et une de ses jambes était un peu surélevé. Elle semblait ne plus respirer mais sa tête bougeait légèrement. J'ai eu un haut le cœur ressentant à la fois de l'horreur et de la honte. Je l'avais tué donc je l'ai mise de nouveau en joue et j'ai tiré à deux reprises dans sa nuque pour en être sûr. Cette fois-ci, du sang a giclé et je me suis détourné d'elle. Je lui ai couvert la tête avec un drap pour ne pas voir le sang justement. Puis je suis allé chercher des cajots. Je les ai disposés par terre pour l'allonger dessus. Je suis allé dans mon véhicule et je l'ai déshabillé. Une fois nu, je l'ai saisi par les chevilles et je l'ai traîné sur ses cajots. Puis j'ai fait glisser ma main sous l'élastique de sa petite culotte et je l'ai fait rouler jusqu'au genou. Ses fesses n'étaient plus serrées l'une contre l'autre par la culotte et elles se sont écartées me laissant voir un anus couleur rose pourpre qui était si béant que j'ai cru au premier coup d'œil qu'il s'agissait de sa chatte. Sans mentir, c'était un gigantesque anus. Je lui enfonçais un doigt pour vérifier s'il restait un peu de merde dans son rectum. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Je lui enfilais un deuxième doigt puis trois et je suis presque arrivé à faire glisser un quatrième doigt dans ce trou du cul géant. Il y avait des poils blonds autour. Mais c'était loin de ressembler à un autre trou du cul que j'avais vu dont les poils étaient si épais qu'on ne voyait même plus le trou. Non, son trou à elle était superbe. Je lui ai enlevé ses chaussures me disant qu'il n'était pas poli de chevaucher une demoiselle dans la culotte et sur les chevilles et dont le crâne est percé d'une balle tout en lui laissant ses chaussures. Je l'ai montée comme une jument en lui glissant mon engin droit dans le trou. Il y faisait chaud et je lui ai donné quelques coudrains avant de décharger longuement en elle. J'avais mis un peu de savon autour de son orifice. Elle était donc toute luisante et humide, ce qui m'a excité comme jamais. J'ai baisé ce trou aussi longtemps que ma bite était raide puis je me suis écrasé de tout mon poids contre ce gros cul réchauffant mes couilles entre ses fesses. Je me suis dit ensuite qu'il fallait me débarrasser d'elle au plus vite avant que quelqu'un nous surprenne ou qu'un avion nous survole. J'ai défait les agrafes de son soutien-gorge puis je lui ai palpé ses énormes seins en me retirant d'elle tout doucement. Je l'ai attrapé par les chevilles et l'ai enlevé des cageots, reluquant au passage son anus béant de sa chatte qui était bien serré. Je me demandais pourquoi elle ne s'était pas pissée dessus. Sa culotte était un peu humide mais pas beaucoup. Elle a fait perler quelques gouttes quand je l'ai traîné à terre. Je l'ai traîné jusqu'à la tombe, son visage était face contre terre et ses bras formaient une croix. Quand son torse fut au bord du trou, je lui ai poussé les jambes en premier. Elle a atterri au fond avec un énorme bruit sourd. Ses jambes se sont pliées derrière elle car la tombe était trop petite. C'était horrible. Elle était allongée là, tête contre le sol et ses jambes pliées derrière elle, une main le long du corps et l'autre tendues en l'air comme si elle essayait de sortir de la fosse. J'ai ensuite jeté le drap couvert de sang sur sa tête et j'ai balancé les chaussures à côté d'elle. Sa culotte était toujours enroulée sur ses chevilles, emmêlée dans ses bas. Son soutien-gorge était défait dans son dos, les bretelles toujours en place sur les épaules. J'ai sauté dans la tombe, traînant son cadavre en avant. Ses jambes n'arrivaient toujours pas à rentrer. Sa chatte était écrasée contre une des parois de la fosse. J'ai forcé sur ses jambes, ce qui a eu pour effet de relever les poils de sa touffe, faisant légèrement ouvrir ses petites lèvres. Ses fesses se sont cambrées un peu plus. J'ai remarqué une goutte de pisse qui sointait dans son entrejambe. J'étais pied nu, je lui enfonçais mon gros orteil dans la chatte en la poussant le plus profond possible. Je le sentais rentrer dans son corps encore chaud, puis je suis parvenu à faire rentrer tout mon pied dans sa fente, sentant la pisse chaude avec mes orteils. J'ai alors sorti mon chibre et lui ai pissé sur l'arrêt du cul. Je suis sorti de la fosse et j'ai commencé à la remplir. Je lui ai plié les mollets contre les cuisses du mieux que j'ai pu. J'ai bien tassé la fosse avec de la terre et je l'ai recouverte d'aiguilles de pain et j'ai brûlé toutes ses affaires, sauf sa jupe. Ses sous-vêtements sont restés dans la tombe. Une semaine après, n'arrivant pas à pleinement réaliser ce que j'avais fait, je suis retourné à la fosse et je me suis mis à creuser pour être sûr que je ne m'étais pas imaginé toute cette scène. Quand ma pelle a atteint ses genoux, j'ai senti une puanteur insoutenable, c'était répugnant. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pouvait sentir mauvais ? J'ai creusé jusqu'à sa chatte, ses jambes avaient jauni et elle avait perdu ses poils pubiens. J'ai rebouché le trou après m'être masturbé sur son cadavre. Je l'ai déterré à plusieurs reprises et l'odeur empirait à chaque fois, m'empêchant de finir le boulot. En fait, je voulais sa tête. J'avais voulu la trancher juste après l'avoir tuée, mais je n'y étais pas arrivé. Il me fallait sa tête pour qu'on ne puisse pas l'identifier grâce à ses dents. Bien des mois après, j'ai enfin réussi à la déterrer complètement. Elle était encore bien conservée, mine de rien, mais elle était couverte de larves. Elle était assez grasse au toucher, je lui enfilais un noeud coulant autour du cou et je l'ai hissé à la branche d'un arbre. Il lui restait quelques poils entre les jambes, mais sa moule était assez bien préservée. Ses doigts et ses orteils commençaient à pourrir, mais le reste était en bon état. Je l'ai fait mettre à genoux, puis je lui ai tranché la tête avec une machette. Son cadavre s'est affalé sur le sol d'une façon très sexy, laissant apparaître son anus toujours grand ouvert. J'ai ramassé la tête et je l'ai enveloppé. Ses paupières recouvraient encore ses yeux, son nez était plat et ses dents saillées derrière ses lèvres, retroussées dans un rictus. Je lui ai arraché quelques dents, mais la tête et les cheveux sont si forts que je décidais de l'acheter dans un canal avec sa culotte, ses bas et son soutien-gorge. La dernière fois que je suis allé la voir, elle était au stade avancé de la décomposition. Il ne restait que son torse, des hanches jusqu'à la base du cou. Bizarrement, en se décomposant, les gaz qui se sont formés dans son ventre ont fait expulser une pile de merde de ses intestins car quand j'ai enfoncé un bâton dans son anus, il en est ressorti couvert d'excréments. Elle se trouvait toujours dans cette tombe anonyme et des fois, j'ai de la peine. Moins pour elle que pour sa famille car il semble qu'il l'aimait beaucoup. C'était une traînée et une allumeuse, une bonne à rien et je regrette aussi de ne pas avoir passé plus de temps à profiter de son cadavre quand j'en avais l'occasion. Au lieu de ça, je l'ai largué dans un trou avant même qu'il ne devienne tout raide. C'était la première et on dit souvent que le plus dur c'est la première mais pour le moment ce fut la meilleure et il y en aura d'autres.